Bonjour à tous et à toutes, merci d'être venu à mon talk où je vais parler des coulisses du cloud, je vais parler de data center, réseau et les métiers qui tournent autour, et qu'est-ce qui se cache derrière le cloud. Donc pour me présenter, je m'appelle Cécile Morange, je pense que la plupart d'entre vous me connaissent sous le nom d'Ataxian et Turk sur Twitter. J'ai 21 ans, je n'ai pas connu le bug de l'an 2000. Je suis autodidacte, j'ai commencé à apprendre l'informatique à mes 14 ans, en commençant par des serveurs Minecraft. Au fur et à mesure, j'ai découvert ce que c'était les VPS, les serveurs dédiés, j'ai appris à configurer des serveurs Minecraft. Et aujourd'hui, je me considère comme couteau suisse de l'IT, je fais un petit peu de tout, du système, du réseau et du data center. Donc comme je le disais, je partage ma passion sur Twitter et mon quotidien dans mon travail, que je vais raconter juste après. Et je suis fan d'ordinateurs qui sont plus vieux que moi. Donc mon travail, je travaille chez Aquare, qui est une petite PME à Ivry-sur-Seine, donc au sud de Paris, pour ceux qui ne connaissent pas. Notre cœur de métier, c'est faire de l'infogérance lampe, donc tout ce qui est la stack Apache, PHP, MySQL. Notre plus-value, c'est qu'on a tout en prop, comme vous pouvez le voir. On a notre propre data center, on a trois points de présence en plus de ce data center. On a notre propre réseau fibre, on gère notre propre machine qu'on a achetée, on gère le système nous-mêmes, en fait, bref, on fait tout de A à Z. On a sorti aussi récemment un SaaS qui s'appelle Le Nuage Français, qui se veut une alternative à Office 365, avec des outils open source. Donc par exemple, Zulip pour le chat, BBB pour la visioconférence, NextLive et OliumFist pour la bureautique, etc. Vous ne pouvez pas en savoir plus sur Le Nuage Français. Donc mon travail, je travaille la plupart du temps dans le data center, qui se situe juste en dessous des bureaux. Donc c'est un data center qui est composé de 36 B. Donc il y a une partie qu'on se sert en propre pour éperger nos machines, et du coup les clients qu'on infogère, et une autre partie qui est en colocation, du coup on loue directement la B au client, qui va poser ses propres machines, et nous on fournit juste l'espace et le réseau, pour que le client puisse se connecter à Internet. Donc là on peut voir, c'est les routeurs avec les SFP, donc c'est les petits bidules, je sais pas si on va dire, qui permettent de connecter les fibres, et qui permettent aux clients d'avoir Internet. Donc après là on voit les patch panels, où tous les clients sont connectés, donc on voit un petit peu en dessous les numéros de B, donc c'est 5, c'est 6, c'est 7, etc. Et juste en dessous, là j'ai montré un test laser, qui permet d'avoir la continuité, entre d'un côté la B du client, et de l'autre côté c'est le patch panel qu'on voit juste au-dessus, donc c'est le patch panel qui se sert à se connecter au routeur. Donc si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous parler principalement de cloud. Donc le cloud, c'est sujet d'interprétation, mais la définition officielle, ça correspond à l'accès de services informatiques, donc ça peut être du computing, du stockage, de la mise en réseau, du logiciel, comme je parlais de SAS tout à l'heure, qui vient Internet, donc ce qu'on appelle le cloud ou le nuage, à partir d'un fournisseur. Donc il existe plusieurs types de cloud, le PAS, le IAS, à peu près tous les lettres de la FALB. Donc on parle aussi de cloud public, on parle de cloud privé, aussi de cloud souverain, je vais en revenir. mais en fait, finalement, le cloud, comme on le voit, c'est beaucoup de définitions, beaucoup d'interprétations, mais finalement, il y a un point commun au cloud, il y a besoin d'un data center. Un data center, ou centre informatique, c'est un lieu où sont regroupés les équipements constituants d'un système d'information. Ce regroupement permet de faciliter la sécurisation, donc on va regrouper les machines au même endroit pour qu'elles soient gérées de manière optimale, par exemple, au niveau des températures, elles seront climatisées, aussi, ça sera des accès badgés, sécurisés, que certaines personnes pourront entrer pour faire la maintenance des serveurs. Et du coup, ça permet de tout regrouper et c'est aussi une question d'économie. Parce que par exemple, un data center, on peut avoir l'interprétation de ce qui se passe en dessous de vos bureaux, ou un data center, ça peut être aussi un énorme data center de 12 mm² avec 11 MW de puissance électrique. Donc ça, c'est PA2, PA3 qui se situe à Saint-Denis, dans le 93. Donc du coup, la question qu'on peut se poser, c'est comment on juge la qualité d'un data center ? Imaginons, je suis un client, j'aimerais poser des machines, quels vont être mes critères pour que je vais choisir, par exemple, Equinix ou Interaction ou Aquare ou un petit hébergeur perdu dans la campagne ? Quels sont mes... ce que je vais choisir comme critères pour choisir où je vais héberger mes serveurs ? Donc il y a plusieurs critères qui existent. La tolérance au panne, est-ce que si je perds une arrivée électrique, j'ai de redondance d'une autre arrivée électrique ? Donc c'est ce que je disais dans la redistribution énergétique. Est-ce que si la clim de mon data center, elle va tomber en panne, est-ce que j'en ai une autre qui va reprendre où le data center, elle se met à chauffer, 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 et puis du coup, mon serveur va s'éteindre pour des raisons de sécurité ? Est-ce que j'ai de l'adduction fibre ? Quel opérateur arrive sur le site ? Parce que c'est bien d'avoir un super data center bien refroidi avec des bons arrivés électriques, mais s'il n'y a pas Internet, ce n'est pas très utile. Et donc du coup, il y a beaucoup de critères qui dépendent de plein d'entreprises. On peut par exemple aussi avoir des critères comme ISO 27001, CECNU Cloud, qui sont des normes spécifiques à l'informatique. Bref, il existe autant de critères que d'entreprises. Mais il existe un point commun, un critère spécifique qui s'appelle le tier. Le tier, ça a été créé par l'Uptime Institute, qui était un consortium d'entreprises qui a été fondé en 1993 et ensuite qui a été racheté par un groupe privé. Et ce qui concerne notre entreprise, il a créé ce qu'on appelle la notion de tier. Donc ça va de 1 à 4. Et donc le tier 1, c'est le plus bas possible. Donc c'est le décédent dans le bureau tout fouillé. Et le tier 4, ce que je vais vous expliquer plus en détail après, c'est ce que a obtenu Aquare en janvier 2021. Ça veut dire que c'est la meilleure redondance possible dans un data center. Ça veut dire que si j'ai un générateur électrique qui tombe en panne, c'est pas grave, il y a l'autre qui reprend. Si j'ai une clime qui tombe en panne, c'est pas grave, j'en ai une autre. Si je vais faire une maintenance sur une voie électrique, c'est pas grave, j'ai une voie électrique. Quel que soit le point où j'ai une panne ou une maintenance, mon data center va continuer à tourner. Donc du coup, comment Aquare a obtenu la certification tier 4 ? Donc je vais commencer par les GE et on va revenir jusque dans la B cliente. Donc ça, c'est l'entrée d'Aquare. Donc on a les deux générateurs électriques qui font 250 kV ampères. Chacun a une autonomie de 24 heures quand ils sont pleins, quand la cuve est pleine. Chaque générateur électrique peut reprendre la charge de l'autre. Ça veut dire que par exemple, si j'en ai un qui démarre pas, c'est pas grave, l'autre peut prendre toute la charge, s'il n'y a pas de souci. Et donc ça permet de garantir si jamais le fournisseur électrique principal il coupe l'électricité, bah c'est pas grave, on a les GE qui vont repartir. Alors il faut savoir un truc que beaucoup de personnes pensent et qui n'est pas vrai. Quand on passe la certification tier 4, le fournisseur d'électricité, en exemple Enedis ou RTE, ne compte pas pour les certifications tier 4. L'Uptime Institute ne prend pas en compte le fournisseur d'électricité. Il ne prend en compte que les générateurs électriques, par exemple, ou d'autres sources, mais Enedis ne compte pas. L'arrivée classique en France n'existe pas pour l'Uptime Institute. Donc après les générateurs électriques, on arrive sur les salles onduleurs. Donc on a deux salles qui sont d'un côté et l'autre du data center avec une batterie qu'on voit c'est des batteries au plomb, c'est des batteries de voiture, en gros. Et donc ces salles onduleurs, elles permettent le temps que la bascule entre le moment où mon électricité va couper et que le GE va redémarrer parce qu'en fait le GE c'est un tracteur en fait, c'est un bête diesel qui va il prend un petit peu de temps pour démarrer et se mettre au bon tour minute et donc du coup le temps que le GE il démarre bien qu'il soit stable on a les onduleurs qui vont pendant quelques minutes fournir l'électricité au data center. Ensuite dans le data center comme vous avez vu sur les premières photos on a un système de cold corridor. Le cold corridor ça veut dire qu'on va avoir l'air froid qui sort de la clime qui va passer en dessous le faux plancher donc au faux plancher on a des dalles avec des trous et du coup l'air va remonter ce qui va être aspiré par les serveurs les serveurs vont chauffer l'air et du coup l'air va remonter et va être aspiré par la clime et la clime va faire le froid etc. ça fait une boucle infinie. C'est ce qu'on appelle le cold corridor. Donc du coup ça c'est ma baie que je loue chez Aquare c'est mon quart de baie donc du coup on peut voir ici les deux voies électriques que je racontais donc la bleue et la rouge qu'on voit dans le schéma donc en fait chaque bandeau électrique correspond à un tableau électrique qui va sur un onduleur qui va sur un générateur électrique et en fait du coup ça permet d'avoir deux circuits parallèles complètement indépendants l'un de l'autre donc du coup par exemple j'ai un incident sur la voie rouge bah c'est pas grave j'ai la voie bleue qui va reprendre sous peine qu'on ait mis les doubles limes sur les serveurs ce qui n'est pas le cas sur le gros ça a changé depuis c'est une vieille photo mais voilà l'idée là c'est donc si jamais du moment que mes serveurs sont double alimentés je ne vais pas avoir une panne sur une des voies électriques je n'ai pas m'inquiété donc ensuite je parlais de réseau tout à l'heure et d'adduction fibre chez Aquare on a ce qu'on appelle une boucle optique donc on est présente dans trois data centers donc celui qu'on a en propre à Ivry-sur-Seine qui a interaction 6 qui est à 1,5 km de où on est qui est toujours à Ivry-sur-Seine et TH2 pour Téléhouse 2 qui a un data center plutôt connu pour avoir plein d'opérateurs réseau là-bas et donc du coup ces trois data centers ils nous permettent d'avoir une boucle optique c'est à dire que si jamais on a une coupure par exemple entre on va dire Aquare le data center et l'interaction si ça coupe ici c'est pas grave tout mon réseau va passer par l'autre côté c'est pas important donc ça permet d'avoir une redondance complète même si on a une alerte péteuse on a beaucoup de péteuses sur une fibre bah c'est pas grave nous on peut passer par l'autre côté et du coup en plus pour la certification tier 4 il faut que nos deux arrivées de fibre donc celle qui va vers TH2 et celle qui va vers interaction 6 elles n'arrivent pas au même endroit sinon si l'endroit prend feu bah il n'y a plus de fibre ça sera un peu dommage donc du coup je parlais de fil je parlais de réseau et du coup je vais vous présenter qu'est-ce que c'est finalement internet alors internet il y a beaucoup de façons de schématiser internet beaucoup de façons de le représenter et une que j'aime bien c'est celle-là chaque point de cette galaxie ça représente un opérateur une entreprise un AS je vais y revenir après et chaque trait que l'on peut voir ce sont les interconnexions entre ces entreprises opérateurs vous êtes dans la galaxie félicitations une autre représentation un petit peu plus technique mais que j'aime bien quand même c'est celle-là c'est la CAIDA c'est un organisme qui fait des statistiques sur l'utilisation du réseau en général qui a sorti ce schéma en 2020 et qui permet de voir très clairement que même si internet se veut décentraliser il y aura forcément des plus connus qui seront représentants rouges c'est là où va passer le plus de trafic ce qu'on appelle les tier 1 comme Cloude Flair enfin Cloude Flair n'est plus un tier 1 mais il y a eu un incident sur Cloude Flair ce matin je vais y revenir il y a eu par exemple en tier 1 on peut citer Thélia on peut citer Cojeune c'est pas un vrai tier 1 mais ok on va citer en tier 1 HE enfin quelques dizaines d'opérateurs qui sont tier 1 et qui eux sont les plus gros opérateurs on va dire et ensuite petit à petit on s'éloigne du cercle et on retrouve les opérateurs les plus petits et c'est fini par les clients les induzers on va dire du réseau du coup finalement c'est quoi internet parce que c'est bien de faire des schémas mais finalement c'est quoi internet ça repose sur un protocole qui est plus vieux que moi BGP BGP c'est un protocole qui va monter des sessions entre routeurs à l'aide d'un identifiant qu'on appelle le numéro d'AS donc un AS c'est un autonome système c'est une entité qui gère de la même façon ses routes et son réseau donc par exemple on a orange qui a son AS total OVH on peut en citer plein et les particuliers peuvent avoir aussi un AS sous condition donc je fais partie d'internet avec mon AS 208.069 donc on peut trouver les informations sur bgp.he.net où HE c'est un opérateur donc on le voit de son point de vue mais pour avoir un point de vue un peu plus neutre du réseau actuel on peut aller voir sur BGP tools donc BGP tools je vais en parler un petit peu plus bas on va voir que ça affiche à partir par exemple si on met orange on va voir le numéro d'AS le nombre d'IP qu'il a les préfixes à qui il annonce quel opérateur il utilise je vais en parler après du coup il y a plein d'IP il y a des numéros d'AS mais il faut quelqu'un du coup qui les distribue donc du coup il y a une autorité globale qui s'est formée qui s'appelle IANA internet as an number authority qui coordonne l'adresse à jp donc par exemple j'ai une plage jp je vais la donner à toi et etc et du coup ça a commencé il y a une trentaine d'années maintenant IANA et IANA s'est retrouvée avec plein 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 de demandes elle s'est dit ok du coup on va faire des délégations qui s'appellent des RIR des régionales internet registries donc du coup il y en a 5 la FNIC la PNIC la RIN la CNIC et le RIPE donc nous on est sur le RIPE NCC et du coup par exemple si une entreprise en France ou en Luxembourg ou en Allemagne veut avoir des ANS et des adresses IP c'est au RIPE qu'elle va s'adresser du coup il y a plusieurs types d'interconnexion entre les opérateurs il y a ce qu'on appelle les peerings c'est on va dire par exemple toi moi je veux annoncer cette IP je te donne cette IP et toi tu me donnes seulement tes IP donc moi je connais seulement ce que mon voisin a comme IP contrairement au transit où moi je vais dire salut moi j'ai ces IP à toi de me les annoncer et il va m'annoncer au reste du monde les IP que j'ai et en échange lui il va me donner les routes vers le reste du monde ça c'est le transit donc du coup comme je disais tout à l'heure donc ça c'est la vue de BGPTools avec mon AS donc on retrouve la date de déregistration mes préfixes IP donc le 185 129 254 24 ça veut dire que j'ai 256 IP à mon usage qui sont à moi pas vraiment à moi parce qu'on est jamais propriétaire sans ces IP mais que je loue et un préfixe IPv6 et donc du coup comme je disais tout à l'heure ici on retrouve mon AS tout à gauche tout au début et on voit avec qui j'ai du transit donc à qui j'envoie mes routes et après donc du coup je vois qui mon transitaire a comme transitaire etc etc et on retombe automatiquement sur la notion de tier 1 comme je le disais tout à l'heure et donc du coup chaque transitaire je leur envoie mes routes mais ça marche en le sens ça veut dire que tout par exemple si je prends un exemple ça va être plus simple je prends 34 927 moi je vais lui envoyer je vais dire salut ça c'est mon slash 24 mon slash 24 va être annoncé à lui à lui à lui et en échange lui va m'envoyer les routes de lui 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 et tout ça je vais avoir ces routes à eux donc ça veut dire que je vais apprendre tous les préfixes IP que lui connaît du coup je disais que BGP c'est un protocole un petit peu vieux mais du coup qui n'a pas été fait pour la sécurité parce que de base internet c'était juste des gens qui s'amusaient entre eux et aujourd'hui on en est là donc du coup BGP c'est un protocole qui a été sécurisé au fur et à mesure qu'on a trouvé des failles et de base BGP c'est un protocole qui se base sur la confiance je monte une session avec toi fais pas de conneries on voit pas n'importe quoi stopper comme route c'est à peu près l'idée BGP au début du coup il s'est passé on a vu des incidents BGP au fil du temps qui soient involontaires une erreur de configuration coucou OVH désolé ou clouspère ce matin je vais en reparler après ou des attaques carrément malveillantes ce qu'on appelle le hijacking où c'est des personnes malveillantes qui vont avoir un numéro d'AS et qui vont dire bah j'ai envie d'avoir 888 suite aujourd'hui bah c'est moi qui vais l'annoncer parce que techniquement je peux l'annoncer donc du coup il a fallu mettre en place des mécanismes de sécurité donc par exemple du filtrage de route donc par exemple mon AS je veux dire moi j'envoie que mes préfixes IP et si quelqu'un me renvoie mon préfixe IP bah je vais le rejeter c'est pas lui de me donner mon préfixe IP c'est pas logique on a aussi l'utilisation des DB des RIR donc c'est des bases de données qui sont maintenues par les utilisateurs et par les RIR pour avoir du filtrage donc on peut comme je disais tout à l'heure avec BGP Tools ça permet de savoir à qui appartient un préfixe ou un AS on peut utiliser ce DB pour faire du filtrage IP aussi et évidemment de la sécuration de session BGP donc du filtrage on peut faire de l'IP sec dessus même si personne le fait en vrai mais bref il existe tout plein de mécanismes de sécurité pour protéger BGP il existe aussi Internet Routing Registry IR donc c'est un peu le même principe des bases de données du RIR donc chaque personne chaque entreprise doit dire je suis CETAS j'ai ses IP et comme ça je suis enregistrée dans la base de données et je valide et c'est le RIPE qui va me valider oui oui c'est bien lui qui est ses IP et donc du coup on a inventé un système qui s'appelle RPKI ressources publiquées et infrastructures qui en fait va faire un système de clé validation donc ça va être un mois depuis la page web du RIPE je vais valider mes ressources et par exemple quand mon routeur je crois que tu as mis un schéma après quand mon routeur du client il va dire tiens j'ai reçu cette route au lieu de l'accepter de bêtement il va demander au RIPE il va dire hé le RIPE lui il a bien droit d'avoir cet AS et le RIPE il va dire oui ou non et en fait c'est un système de clé signature qui permet de vérifier l'authenticité et si moi j'ai le droit d'annoncer un préfixe et donc du coup en fonction de la réponse oui non ou je sais pas trop c'est possible aussi que la réponse réponde ça moi je peux rejeter ce préfixe je peux lui dire bah t'es pas validé bah je veux pas de toi voilà et c'est comme ça que on a réussi à protéger plusieurs attaques BGP je vais parler de bon c'est pas le cas de ce matin j'en parlais de plus d'Arsua mais il y a un cas qui est arrivé en 2019 si je dis pas de bêtise qui justement est du hijacking c'est pas du hijacking c'est plus une configuration involontaire mais l'idée de principe est le même en fait alors Cloudefer en fait il avait un slash 20 qui voulait annoncer à Transit Network jusque là ok donc Cloudefer il dit à Transit Network salut j'ai un slash 20 tu peux l'annoncer au reste du monde Transit Network dit ok du coup il annonce à Vérison et il va l'annoncer à DQE du coup DQE en fait ils ont un BGP Optimizer qui permet de faire de l'optimisation de routes mais qui normalement doit rester en interne problème mauvaise configuration et du coup en fait il a coupé en deux le slash 20 et il a transformé en deux slash 21 et deux slash 21 en réseau c'est ce qu'on appelle une mort spécifique ça veut dire que c'est une route prioritaire par rapport à un slash 20 donc du coup DQE il a annoncé à la GND deux slash 21 les slash 21 ont été annoncés à Vérison et du coup Vérison s'est dit ah bah les slash 21 c'est une mort spécifique du coup je vais tout renvoyer les GND et du coup Cloufer a perdu tout son trafic voilà et du coup c'est à les GND et DQE qui sont pris des terras de trafic dans leur hauteur et Cloufer n'avait plus rien et c'est comme ça qu'il y a eu un incident ça a duré 6 ou 7 heures je crois le temps que Vérison et GND se rendent compte de la bêtise du coup là c'est donc Cloufer de ce matin j'ai lu le rapport juste avant de faire la conférence alors pour l'histoire ils voulaient faire une mise à jour de leur routeur pour faire de l'optimisation de trafic ce qu'on appelle en réseau faire de la policy donc c'est des policy routing donc en fait on va dire ce préfixe je vais le router sur cet opérateur ou ce préfixe je vais le router sur cet opérateur et donc Cloufer avait préparé les confs et en fait ça fait partie de leur énorme migration sur plusieurs mois qu'ils avaient prévus depuis un moment donc ce matin ils ont poussé les confs sur les routeurs et le problème c'est qu'en fait ils avaient fait une policy donc c'est des oui non donc ils ont fait accept, accept, reject sauf que en fait dans certains cas ils se sont trompés le reject est passé en premier et du coup Cloufer a perdu 50% de son trafic ce matin voilà donc comme quoi BGP ça peut être très très vite dangereux quand on fait des heures du coup j'ai parlé beaucoup de réseau j'ai parlé beaucoup de data center mais j'ai pas beaucoup de parler de machine finalement comme je disais tout à l'heure il y a beaucoup de de IAS possible de AS du IAS du PAS du SAS du ALPHAB comme je disais tout à l'heure et donc du coup chaque l'aide de l'ALPHAB du coup va être plusieurs plusieurs façons de manager son produit donc le ONSAT c'est moi qui gère tout comme chez Aquare on gère tout littéralement du networking jusqu'à l'application on a le IAS c'est la virtualisation donc le client va recevoir une VM et après dans la VM il fait ce qu'il veut ça c'est du IAS on a le PAS le PAS c'est Clever Cloud le gars pose son code Clever Cloud s'occupe du reste en gros et après on a le SAS où le SAS c'est on donne des logins à une application et l'opérateur il gère le reste donc il existe beaucoup finalement de façons de faire du cloud comme je disais tout à l'heure et donc chez nous chez Aquare on fait du bar métal comme je disais donc ça c'est les machines qu'il y a chez nous donc c'est des machines type super micro qui sont composées comme on voit en châssis et dans chaque châssis il y a 8 lames enfin sur celle du base donc en fait chaque petit où il y a des câbles chaque 3 câbles c'est une lame donc c'est un serveur physique et donc là pareil ça c'est un serveur physique ça c'est un serveur physique etc etc et donc du coup chaque en bas c'est chaque serveur à 2 disques et celui-là chaque serveur à 6 disques donc du coup nous on gère ça donc moi mon métier enfin une partie de mon métier c'est de faire les machines dans la baie faire le câblage comme vous le voyez configurer les switches pour qu'ils puissent parler entre eux et que le serveur puisse parler au routeur et une fois que le routeur parle avec le serveur il faut bien que le serveur ait internet donc il faut s'occuper de toute la partie routage et comme je disais toute la partie BGP donc chez nous on fait du bare metal donc on livre directement la machine physique au client on lui donne les accès et il fait ce qu'il veut ou on fait de l'infogérance comme je disais tout à l'heure donc on fait la maintenance de la machine donc ça veut dire il faut vérifier que les disques ils n'ont pas de problème que la machine répond qu'elle ait accès à internet et qu'ensuite une fois ça on installe un hyperviseur et que l'hyperviseur du coup il tourne bien il faut faire les mises à jour et ensuite la VM il faut la mettre à jour aussi il faut que si le Apache ou le MySQL il plante on s'en occupe c'est finalement une énorme stack qu'on s'occupe et c'est vraiment tout de A à Z et du coup on va beaucoup du serveur vers le serveur less qui est finalement on clique sur un bouton et ça marche et en fait on oublie finalement que on clique sur un bouton ça fonctionne mais on oublie qu'est-ce qu'il y a derrière on oublie qu'il y a des gens et que même si le cloud répond à des milliards de solutions et des milliards de besoins possibles il ne faut pas oublier qu'il faut toujours des data centers que le cloud ce n'est pas magique et qu'il faut des compétences en infrastructure en réseau en data center en système pour faire fonctionner le cloud et surtout avoir des personnes qui puissent s'occuper de ça tous les jours du coup on a le temps pour les questions je pense ouais comme d'abord s'il y a des questions ouais vas-y Facebook oui alors Facebook l'histoire j'ai plus l'histoire en tête exactement mais je crois que c'est une erreur de configuration aussi et en fait ce qui a été assez choquant on va dire dans l'histoire c'est que Facebook en fait ce qui s'est passé c'est pareil dans une erreur config de PGP et du coup les techniciens ils se sont dit ok on va utiliser l'out of band alors l'out of band pour ceux qui ne savent pas c'est un système alternatif au réseau de production qui permet de se connecter à nos hauteurs même si le réseau est complètement craché on utilise typiquement des systèmes séries allez on se fienne quoi donc normalement chaque opérateur un peu plus bien fait a de l'out of band sauf qu'ils se sont rendus compte que l'out of band vu que le BGP était on ne sait pas trop pourquoi le BGP allait toucher l'out of band ça fait cracher aussi l'out of band bon du coup Facebook il va aller dépêcher des techniciens en data center et donc du coup le technicien il arrive il s'y a de badger ça marche pas et en fait on s'est rendu compte que le réseau des badgeuses était aussi sur le BGP ce qui a craché et donc du coup ils ont mis des heures en fait à intervenir et finalement la fin de l'histoire c'est qu'ils ont débranché un câble et c'est revenu voilà mais oui comme quoi au BGP il faut vraiment attention oui ouais 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 un bâtiment physique non c'est un seul bâtiment physique notre tier 4 c'est juste la data center qu'on a en propre les autres interactions 6 et TH2 ils ont le tier 3 de souvenirs mais le tier 4 on l'a passé que pour notre bâtiment ouais alors tu peux avoir en fait ils demandent deux deux systèmes distincts mais ça peut être deux générateurs électriques comme on a fait il faut juste qu'ils aient des distances à respecter que par exemple s'il y a un camion qui tombe sur un GE l'autre ils prennent rien il y a un peu des trucs complexes enfin complexes non c'est juste il faut bien les distancer bien les sécuriser mais tu peux avoir deux GE il n'y a pas de soucis ils ne demandent pas de redondance sur deux systèmes complètement différents alors notre circuit principal on tourne tous les jours sur Enedis et RDF les GE ils ne servent que en cas de panne de RDF mais dans la certification de tier 4 le RDF ils s'en foutent en fait ça n'existe pas pour eux en fait ils n'appellent pas ça fournisseur électrique c'est deux moyens d'avoir d'électricité c'est comme ça que ça s'appelle en vrai non c'est que les GE et RDF ça compte pas voilà oui c'est pas compté dans le tier 4 voilà c'est tout il y a quelques années il y a eu un grand incident dans le zone où c'était le système et c'était en fait le système d'anti-incendie c'était c'était le champ d'air ah oui avec les bonbonnes oui oui en fait oui j'avais déjà vu en vrai quand les bonbonnes d'air se déclenchent vu que c'est du faux plancher en fait c'est ce qu'on appelle du gaz neutre donc c'est généralement l'argon et en fait c'est diffusé à une telle pression pour éteindre l'incendie parce qu'en fait le but c'est d'enlever l'oxygène le plus vite possible et en fait il y a certains si c'est mal réglé il y a certains data centers où quand au moment les bonbonnes vont péter ça soulève le faux plancher et en fait encore pire l'onde de choc peut faire vibrer les disques plateaux et les péter complètement il ne faut pas déclencher d'incendie encore moins avec des bonbonnes du coup oui parce qu'en fait justement avec les mécanismes qu'on a inventé avec le temps donc RPKI comme je disais tout à l'heure ou le future ça arrive de moison mais en fait on en voit tous les jours il y a des comptes Twitter qui recensent ça où on voit un AS qui va annoncer le préfixe d'un autre mais en fait généralement ça se propage très très peu parce que les opérateurs bien ils font en sorte que le client qui va leur envoyer des routes l'opérateur va filtrer en mode le client m'a dit qu'il avait ça 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 j'accepte que ça et même du coup si le client fait une erreur de configuration et qu'il annonce je ne sais pas que ce faire ça va être l'opérateur au dessus qui va dire c'est pas normal qu'il m'annonce ça et il va enlever donc c'est pour ça qu'on voit de moins en moins un die-jacking c'est vraiment des erreurs de conf où ça fait tout tomber c'est ça exactement l'erreur à être humaine oui en fait ça dépend beaucoup avec quel opérateur tu parles et ton niveau aussi par exemple je vais parler de tier 1, tier 2 et tier 3 au niveau opérateur pas au niveau data center mais généralement en fait les tier 1 ils détiennent toutes les routes donc entre tier 1 tu vas faire plus facilement confiance qu'entre l'entreprise au fond de la campagne et le tier 1 qui possède la moitié d'internet en gros mais en fait du coup c'est à force qu'il y ait des incidents BGP comme on a pu le voir par le passé qu'il y a des par exemple Clou de fer qui s'est fait voler son trafic en entier par une erreur de configuration ben forcément les opérateurs ont une part de responsabilité de filtrer et d'éviter ce genre d'incident et surtout c'est pour éviter l'erreur côté client oui alors il y a toujours ce qu'on appelle le système de RFC donc c'est les request for command et qui font en permanence des updates on va dire du protocole donc c'est des ajouts je sais qu'il y en a eu récemment sur BGP c'est par exemple un concept où on va envoyer un paquet au client d'en face de la session pour lui dire attention je vais couper je fais une maintenance et en fait du coup au lieu d'avoir une coupure brute de la session BGP le routard en face il a le temps de dire ok je le désapprends du coup j'ai le temps de refaire ma table de routage pour réapprendre sans cet opérateur donc tu vois ça doit avoir un an ou deux grand max donc en fait ça évolue en permanence mais le problème en fait c'est que même si ça évolue t'as toujours des opérateurs qui vont utiliser des vieux routeurs de 20 ans et du coup c'est compliqué à l'implémenter au niveau mondial il faut que ton pire au moins puisse le supporter disque dur qui pète c'est vraiment le plus souvent c'est très rare que ça soit autre chose en vrai des fois des alimes j'ai dû en changer depuis que chaque oreille ça fait deux ans que j'y suis donc disque dur c'est deux fois par mois quelque chose comme ça c'est vraiment ce qui a la moins bonne durée de vie surtout quand les clients s'en servent bien c'est compliqué mais sinon en vrai par ça de mes propres yeux j'ai jamais vu d'incident plus grave que ça oui alors en fait du coup dans les types de stockage t'as plusieurs types t'as les ce qu'on appelle les plateaux donc c'est les HDD t'as les SSD ensuite on a les SSD de type entreprise donc les entreprises qui vont avoir beaucoup plus de durée de vie ou de performance et en fait c'est un choix c'est soit tu vas privilégier ta durée de vie soit tu vas privilégier la performance donc tu peux avoir un SSD qui performe super bien mais il peut si tu le vois tu tapes vraiment trop dedans il peut durer deux mois mais par contre tu peux avoir un SSD ou si tu l'utilises modérément ça fait il peut faire 3-4 ans en fraud sans soucis c'est vraiment en fait c'est un choix technique à faire entre la perf ou la durée et après t'as des équilibrés mais qui peuvent durer un an deux ans et après c'est très aléatoire de ce que le client va en faire s'il écrit du fichier ou s'il va faire du cache ça dépend beaucoup de l'utilisation aussi clairement entre le plateau et le SSD ouais d'autres questions oui est-ce que tu utilises est-ce que tu utilises des outils pour faire de la maintenance prédictive typiquement un disque jeu on peut peut-être prévoir vers quel moment il va commencer à venir alors nous toutes nos machines sont en système de RAID donc RAID 1 ou RAID 6 en fonction de la configuration donc on est alerté déjà quand le disque commence à défaillir donc nous on le note dans un coin en mode attention lui va défaillir il faudra le surveiller et dès qu'on prend une alerte automatiquement on va changer le disque on ne pose même pas la question est-ce que le disque il a encore 2-3 mois vip on prend une alerte on change le disque on ne se pose même pas de question surtout pour les disques durs après tu parlais de maintenance préventive et c'est assez intéressant d'en parler parce que nous chez Aquarez ce qu'on fait c'est des maintenance préventives sur les voies électriques sur les générateurs électriques et c'est très important d'en parler aussi parce qu'en fait finalement il faut en faire parce qu'il ne faut pas attendre l'incident pour qu'on se rende compte que le GEO il ne démarre pas c'est dommage et du coup ce qu'on fait chez Aquarez c'est qu'une fois tous les trimestres on est à complètement une voie on démarre les deux jeux à vide et après on les fait basculer sur les onduleurs et ça va alimenter les baies et donc ça on le fait à peu près une fois par trimestre ou une fois tous les 6 mois dépendant des maintenances et du coup c'est important de démarrer son jeu de temps en temps parce que le jour on en a besoin il ne démarre pas et c'est un classique c'est comme les backups exactement d'autres questions ? bon bah merci à tous alors